bonjour à tous bienvenue dans ce guitare tuto pour apprendre le morceau san francisco de maxime le forestier on va voir ensemble le morceau dans deux étapes la première ce sera donc d'apprendre les accords avec le riff rythmique et le deuxième ce sera donc de faire le morceau avec le riff rythmique avec la chanson chantée ok pour commencer on va prendre les accords et ensuite on verra ce riff rythmique c'est parti pour les accords le morceau commence avec un mi mineur comme ceci deuxième accord le sol majeur troisième accord le ré quatrième accord le do majeur cinquième accord le sol sixième accord le ré septième accord et huitième accord le do majeur voilà ceci c'est le couplet il faudra le répéter deux fois d'affilée l'ensemble des huit accords qu'on vient de voir donc je répète ça le mi mineur sol vous voyez le mi mineur je le prends donc en position c'est à dire le majeur et l'annulaire certaine le prennent comme ceci c'est possible aussi vous pouvez prendre l'index pour la cinquième corde deuxième case et le majeur pour la quatrième corde deuxième case ça marche aussi et de et de ce fait en fait vous pouvez passer au sol majeur hop comme ceci tac tac voilà donc l'index bougera pas il restera sur la corde de là le majeur il passera de la quatrième corde à la sixième corde comme ceci troisième case pour le sol et l'annulaire sera sur la première corde troisième case voilà j'aime pas trop l'étude de cette position là moi je fais plutôt comme ceci majeur annulaire et up tac comme ça majeur annulaire auriculaire sur les positions que je vous ai montré à l'instant le ré majeur comme ceci index majeur annulaire donc l'index sur la deuxième case de la troisième corde le majeur sur la deuxième case de la première corde et l'annulaire sur la deuxième corde troisième case ok le do majeur ici annulaire troisième corde cinquième case c'est plutôt l'inverse cinquième corde troisième case le majeur sur la quatrième corde deuxième case et l'index sur la deuxième corde première case le do majeur le sol majeur on y revient le ré on y revient et le do majeur on y revient aussi voilà vous avez que ces trois accords pour commencer avec le mineur en premier voilà pour commencer ce morceau pour le riff on va le faire justement sur cette sur ce couplet on y va je vous montre en fait il faut le décomposer en huit comme ceux ci allez retour un deux trois quatre cinq six sept huit je vous montre 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 vous voyez ce qui se passe je décompose tout ça donc ces huit mouvements que je fais donc ça s'appelle huit croche en fait on est dans une mesure en fait où il ya huit croche à l'intérieur c'est ce que je suis en fait avec ma main en baissant et en remontant la main en fait je fais des croches en fait je garde ce mouvement là c'est la dynamique du morceau donc je valide mon premier mouvement avec la basse ici pour lui mineur c'est la base de même la cinquième corde aussi entre deux deuxièmes troisième mouvement le deuxième je vais en bas je ne fais rien troisième mouvement je remonte je ne fais rien quatrième mouvement je redescends mais là cette fois-ci je descends sur les cordes et donc ce qui nous fait donc les quatre premiers mouvements 1 2 3 4 excusez moi en fait j'ai dit qu'on descendait mais remonte en fait 2 3 4 ok cinquième mouvement je redescends je fais rien sixième mouvement je remonte simplement avec mon pouce je remonte toujours sur les deux cordes qui suffit largement ce soit juste rythmique septième mouvement je redescends sur les cordes aiguë huitième mouvement j'ai fini ce qui nous fait donc un avec la basse 2 je remonte je fais rien 3 je descends je fais rien 4 je remonte juste sur deux cordes je fais avec le pouce 5 je descends je fais rien sixième mouvement je remonte avec deux cordes toujours avec le pouce et septième mouvement je fais sonner les cordes aiguë huitième mouvement terminé on fait rien ce qu'il fait donc 1 2 3 4 5 6 7 8 je refais 1 2 3 4 5 6 7 8 on refait encore un petit coup 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 une dernière fois 1 2 3 4 5 6 7 8 notez qu'il est extrêmement important en fait de faire le mouvement même si on ne fait rien au niveau de la guitare en fait ça changera rien bien sûr mais au niveau de notre physique et ressenti en fait on bat la mesure en fait on bat le on bat la mesure on bat l'accroche en fait comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ça donne en fait une dynamique et pour nous ça nous rappelle le niveau sensation en fait qu'on bat la mesure en fait ça nous permet dans la dynamique du morceau c'est ça en fait le principe du coup si vous faites un peu plus vite ce mouvement ça donnerait ça 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 vous entendez vous lâchez le comptage une fois que vous l'avez bien le mouvement et vous écoutez plutôt que comptez vous écoutez le son que ça fait donc pour arriver à ça en fait il va falloir répéter quelques milliers de fois bien sûr des milliers des milliers de fois peut-être moins ça dépend de votre travail moi j'ai répété très souvent pour arriver à juste écouter le son plutôt que de le compter et puis après en fait c'est le son qui nous guide on sait quand on se trompe et quand on se trompe pas voilà donc c'est ce riff là qu'on va appliquer sur chacun à chaque accord qu'on a dans la grille du morceau pour le couplet ici donc on va avoir le mineur en pour commencer 1 2 3 5 6 7 8 le sol par la suite le ré le do le sol le sol le ré le do le do le do j'ai le fait assez rapidement mais sachez que c'est à peu près un petit peu plus vite qu'on le fera mais il faut arriver à cette vitesse à peu près pour que ce soit vraiment musical ok que ça accroche l'oreille le refrain utilisera en fait un accord supplémentaire mais on reste dans les mêmes mêmes accords il ya un accord juste de plus pour le refrain je vous explique la structure on a donc le mi mineur pour commencer le sol le ré le do pas de problème c'est ici que ça change on va voir le ré toujours un accord qu'on a déjà eu pas de problème c'est ici qu'on va voir l'accord différent le si mineur septième le si mineur septième pour le refrain utilisera uniquement pour le refrain bien sûr ça va être cinquième corde deuxième case avec l'index troisième corde deuxième case avec le majeur et première corde deuxième case avec l'annulaire comme ceci et ça sonne comme ça vous voyez ensuite on revient sur le mi mineur le do et on finira sur le ré terminé ok donc en rythme ça va donner ceci je vais le faire doucement on va le compter ensemble comment on l'a fait au début juste pour que vous voyez bien cette histoire 1 2 3 4 5 6 7 8 ok on y va 1 2 3 4 5 6 7 8 le sol 1 2 3 4 5 6 7 8 le ré 2 3 4 5 6 7 8 le do 3 4 5 6 7 8 le ré 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 le do 3 4 5 6 7 8 le do 3 4 5 5 6 7 8 le do 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 et ici tout six breakONE peut s'arrêtera ici sur le ré d'accord ça veut dire que à chaque fois vous êtes vous l'avez bien compris en fait on fait toujours la basse de chaque accord chaque fondamentale d'accord est en premier fait avec la basse pour le mineur ce sera donc la sixième corde pour le sol toujours sixième corde pour le ré sera la quatrième corde celle ci je veille toujours bien sûr avoir mon pouce par dessus pour éviter d'avoir des cordes parasites qui sonnent donc la sixième et la cinquième corde je les bloque avec mon pouce ok le do majeur pareil j'ai mon pouce toujours prêt à bloquer et il bloque ici pour la corde de do on fait sonner la basse de la cinquième corde le do ici la troisième bret on a fait le ré le dos je reprends le ré donc après appareil on reprend la quatrième corde pour le si mineur septième je ferai sonner la cinquième corde à la deuxième frette sixième corde des temps bloqués aussi on évite de la faire sonner le mineur c'est toujours pareil saisième corde le dos comme tout à l'heure cinquième corde et le ré comme tout à l'heure aussi quatrième corde voilà vous avez tout donc il faudra toujours veiller à ce que le premier temps soit fait avec la basse et ensuite on fait sonner les cordes aiguës comme on l'a vu dans les vidéos précédentes on garde toujours ce principe c'est la base de l'harmonie si je puis dire si vous avez donc toujours la basse ça donne déjà l'appui de l'harmonie et puis après on fait les sonner les cordes un peu plus aiguë médium aiguë et ça donne toute l'harmonie c'est ce qu'on a besoin ici pour ce morceau là bon on a vu tout ça maintenant on va essayer de le faire à vitesse à peu près est réel donc entraînez vous pour l'instant à faire ce morceau la vitesse douce comptez bien pour être bien dans le mouvement et puis quand vous l'aurez bien vous revenez sur cette vidéo là on travaille de suite sur le play back à toutes avant de commencer juste ce play back je tenais juste à vous repréciser la grille du morceau tout à l'heure je ne vous ai pas précisé mais on a aussi une petite introduction ça prendrait un petit peu trop de temps pour vous expliquer l'ensemble de l'introduction comment elle se déroule je ferai simplement les deux accords suivants le mi mineur le do je recommence le tout est toujours cette introduction avant de commencer le couplet le refrain qui suivent le couplet je rappelle la structure on avait donc le mi mineur le sol le ré le sol le ré et le do tout ça on répète encore une deuxième fois le sol sol le ré le sol le ré et le do et là on passe en reflet la mi mineur le ré le do et là on passe en reflet la mi mi passion le Ré, le Si mineur, Mi mineur, Do majeur, et le Ré pour finir avec un petit vrac à la fin, et on recommence la structure, introduction, Mi mineur, Mi mineur encore une fois, et le ton pour finir, avant de reprendre encore une fois le couplet, etc, etc, d'accord ? Donc ça veut dire qu'on fait la structure en tout, si on suit la structure du morceau et les paroles, ça va faire trois fois l'ensemble de tout ça, l'introduction, le couplet qu'on va faire deux fois d'affilée, et le refrain, ça recommence, intro, couplet deux fois deux, refrain, intro une dernière fois, couplet deux fois deux, et refrain, et c'est fini le morceau, d'accord ? Normalement le morceau se finit avec l'introduction, ce que je fais moi, donc on va faire comme ça, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est parti. Maintenant. Do. 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 Attention, le séminaire. Emileur. Do. Attention, après le vrai, on va voir le vrai. Ici. Et on prend le trottin. C'est parti. C'est parti. Ré. Et le do. Et on commence à couper encore une fois. Ré. Encore une fois. C'est parti. C'est parti. et oui on on c'est min 2 1 l'introduction la fois solde Ré Do Sol Ré Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ré Do Sol Ré Et le Do On va finir une deuxième poupée On va faire le dernier refrain pour finir le morceau Le refrain Le Sol Ré Do Ré Siminaire 7 Do Mineur Do Ré Avec le break Donc le break va s'arrêter en fait Mais moi je vais continuer sur la introduction Je reprends ça Et je finis Voilà Une fois que cette structure là vous l'avez bien en tête et bien saisie Vous pourrez essayer même de chanter la chanson Pourquoi pas Ok on va essayer ça On va le faire ensemble Ok je vais la chanter Et si vous connaissez un peu les paroles Et bien surtout Profitez-en Allez-y Lâchez-vous Faites-vous surtout plaisir C'est surtout ça qui est important en fait C'est souvent ce que je dis Mes élèves en fait Je leur dis voilà Faites-vous surtout plaisir C'est surtout ça qui est important Faites-vous plaisir Moi c'est ce que je fais en fait Donc je peux vous transmettre que ça Je me fais plaisir Donc faites pareil Si vous n'avez pas les paroles Je vous conseille de vous les procurer De les mettre sur papier Et puis de cette façon Vous les aurez en face de vous Et pourrez suivre avec moi La chanson Ok Donc procurez-vous les paroles Préparez ça Et après on se retrouve ensemble Ok A tout de suite Et un Deux Trois Quatre Et C'est une maison bleue Adossée à la colline On y vient d'appeler On ne frappe pas Ceux qui vivent là On jetait la clé On se retrouve ensemble Après dix années de route Et on vient s'asseoir Autour du repas Dès là À cinq heures du soir Alors enfin Quand San Francisco Salut Prends-moi Quand San Francisco Salut San Francisco On est tenu Isabelle et Luc Si bien Attendez-moi Introduction Un chant dans les bouillards On laissait rouler dans l'air On écoutait Thomas la guitare Il a la débat Jusqu'à la nuit noire Tu viens de bug là N'est-ce pas Un autre arrivera Pour nous dire des nouvelles D'un qui reviendra D'un qui reviendra Dans un an ou deux Puisqu'il est heureux On s'endormira Quand San Francisco Se lève Quand San Francisco Se lève San Francisco Où êtes-vous Où êtes-vous Misery Luc Qu'il y a Attendez-moi Intro Accrochez à mon mémoire Je suis encore pinté On est bien tapis On ne frappe pas Ceux qui vivent là Qui jettent la clé Qui voient rien en fait Il faut changer les lunettes Peuplé de cheveux longs De grands Et de musiques Peuplés de lumières Et peuplés de fous Il sera dernier A rester debout C'est San Francisco S'embrune Qu'un San Francisco S'allume San Francisco Où êtes-vous Misery Luc S'il vient Pareil On va faire l'intro Et on y va Attendez-moi Bon courage à tous Vous avez vu On a le droit de se tromper Postez vos commentaires Si vous avez des doutes Des interrogations J'y répondrai A très vite